C'est aller à la rencontre des particuliers, parce que vous avez quand même beaucoup de visiteurs qui viennent sur ces salons d'immobilier, malgré Internet. Parce que, Internet, vous avez une consultation, vous pouvez aller chercher des renseignements, mais vous ne pouvez pas poser toutes vos questions. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels, pas simplement de l'immobilier, on a tout qui est rassemblé en une seule manifestation. C'est une super opportunité pour l'acquéreur et pour le vendeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les cours de métier. L'acquéreur arrive en demi-journée, il a vu quatre banques, cinq banques. Il y a la chambre des notaires, il va voir la chambre des notaires, il va se renseigner sur la fiscalité. Nous sommes une fédération de professionnels, c'est différent de ce qu'on appelle les agences de réseau. Néanmoins, vous avez une famille, FNIM, avec des valeurs. Être présent, réserver peut-être des surprises comme des lancements d'opérations pour inviter notre clientèle à venir nous rencontrer, apporter des conseils particuliers, apporter ce contact. Je crois qu'encore une fois, remettre l'humain au centre de cette aventure, c'est très important, apporter des contacts. Une étude de marché peut se faire sur Internet, après tout. C'est assez facile aujourd'hui. Mais cette relation humaine, ce qui va faire qu'on est en confiance et qu'on va concrétiser, je crois que c'est le deuxième projet le plus important de la vie. Après peut-être le mariage, ça doit être ça. Donc voilà, rencontrer les gens, aller à leur rencontre, leur parler et leur dire qu'on est là pour les aider dans cette démarche. L'UMF promet déjà d'apporter une offre importante. Nous sommes le principal syndicat de professionnels de maison individuelle. Nous avons 40 adhérents. Donc aujourd'hui, nous avons bon nombre de nos adhérents qui sont aujourd'hui présents sur le salon de l'immobilier. L'idée du syndicat, c'est d'être des constructeurs responsables. Aujourd'hui, l'ensemble de nos constructeurs présents sur le salon présentent un contrat de construction de maison individuelle. Donc ils apportent la sécurité au maître d'ouvrage. Et ça, je pense que c'est important. Il est important pour un client. Lorsqu'on construit, lorsque je vous disais tout à l'heure, c'est une véritable aventure, il faut que ça reste une aventure qui soit positive. Et l'avantage du contrat de construction apporte toutes les garanties au client. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Deuxième point, nous allons distribuer lors de ce salon des plaquettes expliquant réellement au maître d'ouvrage ce qu'est la réglementation thermique 2012. Vous pouvez aussi bien voir l'offre qui est produite par les promoteurs, donc le neuf, l'offre qui est un petit peu plus celle des agents immobiliers, l'ancien. Et vous avez également des conférences qui sont faites à l'attention non pas des professionnels, mais des particuliers et qui, effectivement, sont très courus. Nous, au niveau du SNPI, je fais deux conférences. Une, c'est la relation locataire-propriétaire avec un ami qui est huissier. Et l'autre conférence, je la fais avec mon fils qui est notaire à Montèche, et qui est sur le logement de la famille. Alors, ce sont des réunions que l'on fait avec des questions-réponses. Ce n'est pas un cours magistral en train de parler de choses et d'autres qui n'intéressent peut-être pas les gens. Les personnes viennent à ces réunions, à ces conférences, ils ont une question à poser, ils lèvent le doigt, ils posent la question, tout le monde en profite. C'est des questions souvent récurrentes avec les plus-values, avec des choses techniques qui changent, comme on vous disait tout à l'heure, sans arrêt. Et effectivement, c'est un bon moment parce que c'est vraiment, on peut apprendre des choses et découvrir des choses qu'on ne savait pas et éviter peut-être des bêtises qu'on aurait pu faire. Aujourd'hui, on s'aperçoit tous les ans que ces salons ne font que progresser. Et les gens qui viennent nous voir sont de plus en plus nombreux, c'est vrai. On n'a pas une réponse. La qualité du salon, bien entendu, l'organisation, mais peut-être également le fait que nous ayons peu de salons en région Midi-Pyrénées. Les gens ne sont pas pollués par le salon de tel X ou Y qui va être. Nous avons deux salons majeurs et ces salons majeurs sont organisés par un com'exposium. Merci d'avoir regardé cette vidéo !